En trainant le concours et après son colère du dernier meeting à Berlin quand il avait dû sauter vent de face, aujourd'hui les conditions sont beaucoup plus propices plutôt à la perche. On va pouvoir certainement exprimer ce qu'il a fait à l'échauffement, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est à dire des très très bons sauts. Des sauts avec une aréasi placée à 5,90 où il mettait des petites davises. Et on a vu Philippidis parce qu'il y a concours entre les deux pour la victoire en Diamond Race. Si Renault s'impose, pas de soucis, il remportera sa sixième ligue de diamants consécutive. Par contre, si jamais il ne finit que troisième et que Philippidis venait à s'imposer, eh bien Philippidis avec les points doublés pourrait remporter la race. Et c'est bien parti parce que c'est un joli premier saut, bien maîtrisé. On voit que le point haut est derrière la barre donc ça veut dire que la perche est un petit peu souple, un peu comme son premier saut à Pékin quand il avait fait 5,80 m. Aujourd'hui 5,65 m au premier, voilà il se rassure, il sait qu'il a les jambes. On l'a vu très haut à l'échauffement Romain, vous me disiez qu'il passait peut-être déjà des barres à 5,90 m avec des jambes d'enfer. Oui bien sûr, la Britannique et on revoit du coup le saut à 5,65 m de Sean Barber Romain. Sean Barber qui a des perches très très longues, c'est des perches de 5,30 m alors que la plupart, Renault par exemple la Villonie prend des perches de 5,20 m, lui a des perches de 5,30 m, c'est lui qui prend les perches les plus longues du circuit, une marque qui est peu connue en Europe, qui est une marque américaine, voilà. Mais forcément ça l'oblige à être en forme pour relever de tels leviers et là on voit que c'est quand même... Ah ça va être un 3,6 m assez passionnant, on attend vraiment la perf ce soir sur cette course. Allez on a Sean Barber en même temps, Osso à la perche, et ça passe ! Ah ça c'est beaucoup mieux, ça c'est beaucoup mieux parce qu'il ne recule pas les épaules, il va continuer à appuyer dans sa perche, à la faire conclure pour se mettre dedans. Donc forcément il emmagasine plus d'énergie, ce qui lui permet de se faire éjecter à la verticale. Et là il y a de la place, il y a 5,75 m au deuxième essai, mais il y a de la place. Le regard et le clip de son papa, ancien perche, qui a participé au premier championnat du monde avec le Canada en 1983. Il avait été éliminé en qualification, en ne passant aucune barre. Alors attention parce qu'il est deuxième avec 5,75 m, et Renault Filippidis lui a mis la pression. Allez c'est parti, pour un autre champion olympique, Renault Laviloni, pour un premier passage d'entrée à 5,80 m, et non malheureusement, et bien là ça va se compliquer dans ce concours. Oui il a certainement changé de perche, c'est évident, parce que le soit 5,65, eh bien on ne le voyait pas retomber sur la barre comme ça. Mais là encore, il ne faut pas s'inquiéter, il lui reste deux sauts, il va trouver les réglages qu'il faut pour arriver à donner de la profondeur à ce saut. Je pense quand même que c'est le concours des revanchards, Filippidis était éliminé aux qualifications lors des championnats du monde. Point très rapide, Renault, sur la situation de Renault Laviloni, alors que l'on va voir Sean Barber à 5,80 m. Et qui passe ! Le champion du monde est dans la course avec Laviloni et Filippidis. Plus ça monte et plus il saute bien ce Sean Barber. Et là on est en train de retrouver le garçon qui était devenu champion du monde avec des genoux hyper dynamiques sur la fin de course. Et il y a beaucoup plus de marge, on l'avait trouvé un petit peu mou, un petit peu emprunté dans ses courses d'élan précédentes. Et là voilà, coach content parce qu'un athlète qui s'est remis comme il faut dans le sens de la marche. Et il est fort probable même qu'il arrête le concours. On revoit Romain le premier essai à 5,85 m du champion olympique Renault Laviloni. Regardez ce que disait Renault, c'est vrai que ça rentre beaucoup plus dans sa perche. Et puis derrière, même si le renversé est peut-être un petit peu à côté, c'est-à-dire qu'il va écarter son bras inférieur lors de la fermeture. Et bien il prend bien le renvoi et là il y a vraiment une jolie marche qui peut laisser espérer des sauts. Et pourquoi pas un record du meeting à plus de 5,96 m donc. 5,96 m effectivement record du meeting ici. Mais vous savez pour Renault c'est pas un problème de hauteur, c'est un problème de profond. S'il arrive à régler ce détail du tout à une tentative à 2,10 m à son deuxième essai, c'est un bon sautoir pour la hauteur. Et on revoit les 5,85 m de Sean Barber aussi. Devant son père et devant Renault, la Villonie. Et ça passe à 5,85 m pour Sean Barber. Et oui c'est son deuxième essai, ça passe, il rejoint Renault en tête du concours. Exact, non alors c'est Renault qui mène vous savez parce que Renault avait fait un passe à 5,80 m. Donc pour Renault c'est comptabilisé comme ayant franchi au premier essai. Mais quelle marge, quelle marge de Sean Barber, le saut est magnifique. Plus la barre monte et plus il est présent, plus il répond présent. Je suis assez impressionné quand j'ai vu le début de concours. Je vais vous donner mon sentiment, je me suis dit il est cuit. Il est cuit, il est champion du monde, il a dû fêter ça. Et là, plus la venez. Voici justement le saut qui fait polémique. Renault avec les 5,90 m de Renault La Villonie qui passe. Puis la barre tombe, le problème c'est que le juge et bien avait levé le drapeau blanc. Et que Renault dit à partir du moment où vous avez levé le drapeau blanc logiquement c'est bon. Ouais alors c'est vrai que le juge a priori s'il a levé le drapeau blanc et bien il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est lui qui a eu, alors il est souverain le juge, le juge c'est le patron, il fait ce qu'il veut. Et le juge principal est venu en fait derrière pour déjuger son juge qui avait levé le drapeau blanc. Ouais c'est aussi simple que ça, c'est à dire que Renault a touché légèrement la barre en retombant. Elle a fait des soubresauts, voilà regardez l'image, voilà. Là elle reste, elle reste. Le juge lève le drapeau blanc et hop elle tombe derrière. Et là effectivement le clan La Villonie avec son coach Philippe Dancos, ici à l'image qui dit vous avez levé le drapeau blanc. Seconde, 37. Allez Renault La Villonie, deuxième essai à 5m90 pour faire taire les juges et la concurrence. Et bien ça passe cette fois-ci pour Renault La Villonie. Et il le dit, il y a quoi ? Il y a quoi maintenant ? C'est facile. C'est un garçon qui est en guerre perpétuelle contre la terre entière. Il est d'abord en guerre contre lui-même. Mais alors il suffit qu'un juge commence à essayer de le freiner vers l'ascension et vers là où il veut aller. Et là on voit la bête de compétition qui se réveille. La perche ne déplace pas encore beaucoup, il y a toujours ce petit problème de profondeur. Evidemment, autre info, Costas Filippini s'est éliminé désormais. Ils ne sont plus que deux, c'est le mano à mano qu'on espère. Renault La Villonie, le premier à tenter 95. Et l'info c'est que Renault La Villonie a d'ores et déjà gagné sa 6ème livre de diamants de suite. Ça c'est impressionnant alors qu'il manque cet essai. C'est ça, c'est toujours son problème technique. C'était le même au championnat du monde. C'est ce que Philippe Dancos lui expliquait tout à l'heure à l'image. Il faut qu'il arrive. Alors qu'Anaïs Boumara s'accompagne. Eh bien, l'accompagne. L'accompagne du regard. Pour Renault c'est vital, c'est crucial. Il faut qu'il arrive. Attention Renault La Villonie, son deuxième essai à 5m95. C'est important pour le français. La ligue de diamants se joue là maintenant. Oui ! On approche des 6m tout doucement pour Renault. Après aussi du recours du stade, il me semble que c'est 5.96. Il faudrait vérifier ça. C'est lui qui le détient en tout cas. Waouh ! Il se retrouve pleinement là. Je crois que ça lui fait plaisir aussi d'aller battre Barber. Même si c'est pas fini, Barber encore un essai. 5.96 effectivement Frédéric, vous avez bonne mémoire. C'était en 2013 par le même homme, Renault La Villonie. Eh bien, il va essayer de le battre. Ce serait quand même super d'avoir un 6m au Van Damme. On l'a jamais eu ça, un 6m, forcément. C'est vrai que Boubka avait déjà essayé à l'époque. Alors que le sauteur était placé de l'autre côté. Allez là, on peut dire que c'est quasi gagné pour Renault. Il va décrocher une nouvelle ligue de diamants. Voilà. Ah, peut-être que Barber. Allez, on retrouve la perche en direct avec un premier essai à 6m. Puisqu'effectivement, c'est la barre qu'a demandé Sean Barber. Ah, s'il passe, Renault, il assonne Barber. Barber, attention à trois échecs auparavant. Tout comme Renault. Donc, Barber peut encore l'égaler. Allez, Renault. Allez, faut y aller. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, il engage tout. Il engage le bassin. Mais vous savez, entre 5.95 et 6m, c'est quasiment les mêmes sauts. Vous voyez, là, ça monte beaucoup plus à la verticale. Et il doit trouver plus. Allez, on va au live avec Renault Lavilloni à son deuxième essai à 6m au saut à la perche. Alors que le concours de Sean Barber est fini. Allez, ça ne passera pas pour Renault. Il y a peut-être un peu de fatigue. Oui, là, le concours est gagné pour lui. Je pense qu'il y a une petite décompression un peu logique. Moi, je trouve que sur la fin de course, il met un petit peu les épaules en arrière. Un peu ce que lui reprochait son coach sur le début du concours. De pas forcément terminer sa course d'élan complètement avec un engagement vers l'avant du haut du corps. Tout au moins de rester bien droit et de ne pas... Christian Taylor qui, en plus, s'était remis en question, techniquement, pour cause de blessures, justement. Il a changé pas mal de choses dans son saut. Renaud Lavilloni, lui, il est dans la continuité de ce qu'il fait. Sur le toit du monde. Dernier essai à 6m. Et ce serait bien de finir cette saison en apothéose avec un saut à 6m. Alors qu'il a la victoire en Ligue de Diamant. Oh, il était dur cette perche, Romain. Je pense que c'est plutôt lui qui est complètement cuit en fin de concours d'élan. Ça n'avance plus. Il a du mal à emballer sa course sur le rythme. Alors c'est... Voilà, il a des compressions de tout. Il gagne sa 6ème Diamant, sa Diamond Race de suite. Le 6ème Diamant. Ça, personne, aucun adversaire n'a fait. Et ça, c'est fort. Il faut le dire. Alors qu'on revoit son saut. Ouais, c'est sur la fin de course. Là, on voit qu'il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus de jus. Donc, il ne peut pas finir. Ces trois derniers appuis sont vraiment en mode... Le moteur est coupé. Et là, on voit un petit flip. Back flip. Pour sa vue publique, remercier. Et voilà, vous le disiez. Il faut le redire. C'est exceptionnel. Une telle constance au plus haut niveau. Une telle régularité. C'est exceptionnel. Tout simplement.